En janvier 2015, suite aux attentats qui frappèrent la France, un événement surprenant eut lieu. Tandis qu'on se précipitait dans les rues pour clamer haut et fort son amour pour les valeurs républicaines, on se rua également dans les librairies sur un livre, le traité sur la tolérance de Voltaire. Le livre devient en quelques jours un des livres les plus vendus dans le pays. On ne peut qu'être surpris par une telle réaction populaire, et Dieu sait que le livre est d'actualité. Revenons donc ensemble sur ce livre qui a fait récemment l'actualité, et vous pouvez le trouver facilement pour 2€ dans cette édition, l'édition Folio Sagesse. Et pour revenir ensemble sur ce livre, remontons tout d'abord le temps pour savoir pourquoi Voltaire écrit ce livre, qui paraît en 1763. Au moment de la rédaction du livre, Voltaire, l'auteur célèbre dans l'Europe entière pour ses tragédies, ses récits épiques, et aussi pour ses romans, vit exilé, reclus dans sa propriété de Ferney. C'est une période de changement pour lui, à la fois dans ses idées et dans sa manière d'agir. L'année 1761 est cruciale pour comprendre la naissance du traité sur la tolérance. Trois procès ont lieu, trois personnes sont condamnées, et les trois affaires ont un rapport avec la religion. La région du Languedoc connaît à cette époque de graves troubles religieux, notamment des luttes incessantes entre catholiques et protestants. En effet, depuis le 16 octobre 1685, Louis XIV durcit sa politique contre les protestants, en abolissant l'édit de Nantes, afin d'unifier le pays sur le plan religieux, et son arrière-petit-fils, Louis XV, accentue la répression contre les protestants, en renforçant, en 1724, les mesures prises par son arrière-grand-père. C'est assez simple, n'importe quel protestant, n'importe lequel, peut être condamné, voire tué, pour la simple raison qu'il est protestant, c'est-à-dire qu'il a une religion différente de la religion catholique. Pas vraiment très très cool le Louis XV, Louis XIV non plus d'ailleurs. En 1761, donc au moment des trois affaires, ces méthodes ont encore cours, et pour vous donner un chiffre, c'est pas moins de 2000 protestants qui sont arrêtés en moins de 10 ans. Donc un chiffre assez considérable. Et dans les faits, il était assez simple de tuer un protestant, et de s'en sortir facilement. On se dit que la justice a bien changé depuis. C'est là que Voltaire intervient, car ces trois affaires sont inacceptables à ses yeux, et une affaire va attirer son attention, l'affaire Callas. Et Voltaire, fallait pas trop le chercher. Oh non, c'était une très mauvaise idée de s'attaquer à ses idées. Depuis Ferney, Voltaire se lance dans une lutte pour la réhabilitation de la famille Callas, et fait de la tolérance son cheval de bataille, le cœur d'une grande partie de ses idées. Voltaire met en jeu sa notoriété, et à cette époque-là, Voltaire est connu dans l'Europe entière, dans les cours, chez les princes, partout. Pour la première fois, un écrivain ose défier publiquement, devant tout le monde, l'autorité, le pouvoir religieux, la justice, qui sont à ses yeux intolérants. Les deux premiers chapitres du livre sont consacrés uniquement à l'affaire Callas, et Voltaire va mettre en évidence l'horreur et l'injustice de cette affaire. Le 13 octobre 1761, Marc-Antoine Callas, homme de lettres, mais aussi un brin mélancolique et renfermé, est retrouvé pendu dans la boutique familiale. Son père, Jean Callas, est accusé de l'avoir tué. Problème, la famille Callas est protestante, du moins elle pratique cette religion, et le peuple et la ville de Toulouse accusent très vite le père d'avoir tué son fils, car le fils aurait voulu se convertir au catholicisme. Suite au jugement, Jean Callas est condamné à mort, mais pas de n'importe quelle façon. Il va être tué de manière barbare. Absolument barbare. Il est tout d'abord écartelé, histoire de bien commencer. On lui fait ensuite subir le supplice de l'eau, histoire de bien insister. Il est ensuite traîné dans les rues de Toulouse. Shame ! Shame ! Vous pensez que c'était fini ? Eh bien non. Il est ensuite accroché sur une roue. Il est ensuite étranglé. Et enfin, il est brûlé. Je crois qu'on a compris. Vous auriez pu insister encore un peu plus. Cet événement bouleverse la vie de Voltaire, et la barbarie si grande dont a su faire preuve les juges de Toulouse l'engagent à défendre coûte que coûte la tolérance entre les religions et les peuples. C'est cela même le sujet du livre. Où les juges de Toulouse, entraînés par le fanatisme de la populace, ont fait rouer un père de famille innocent, ce qui est sans exemple. Où ce père de famille et sa femme ont étranglé leur fils aîné, aidé dans ce parricide par un autre fils, ce qui n'est pas dans la nature. Dans l'un ou dans l'autre cas, l'abus de la religion la plus sainte a produit un grand crime. Il est donc de l'intérêt du genre humain d'examiner si la religion doit être charitable ou barbare. Allons-y alors. Qu'est-ce donc que la tolérance pour Voltaire ? La tolérance, c'est le fait d'accepter dans une même société la coexistence de plusieurs points de vue, qu'ils soient religieux, philosophiques ou moraux. C'est aussi cette capacité de réussir à accepter l'autre dans sa différence. Et c'est pas si facile que ça. Cette idée, c'est celle dont s'inspirent nos sociétés modernes, pour lesquelles une église peut très bien coexister à côté d'une mosquée, ou bien une mosquée à côté d'une synagogue, et que rien, absolument rien, ne peut justifier la violence de l'une contre l'autre. Pour préciser un peu l'idée de Voltaire, il faut savoir que chez lui, la tolérance est naturelle à l'homme. C'est-à-dire que l'homme est fait naturellement pour être tolérant. L'intolérant, ce serait une personne qui dirait une sentence du type « Crois ce que je crois, et ce que tu ne peux croire, ou tu périras. » Pour Voltaire, c'est absurde. Ça voudrait dire la lutte de tous contre tous. Et ça ramènerait l'homme à l'état d'animal. Il a une formule extraordinaire pour définir l'intolérance. L'intolérance, c'est le droit des tigres. Et il est bien horrible, car les tigres ne déchirent que pour manger, et nous, nous sommes exterminés pour des paragraphes. Formule extrêmement habile de la part de Voltaire, puisqu'elle permet de montrer comment l'intolérant est une bête, peut être même moins qu'une bête encore, puisque l'animal a au moins le mérite de se nourrir, et d'être violent pour se nourrir, ce qui a un but logique et naturel, alors que l'intolérant, lui, ne se nourrit que de haine et de violence. Donc lui est illogique. Pour justifier son idée sur la tolérance, Voltaire puise des exemples dans l'histoire, et en fait le livre peut être vu comme une histoire de la tolérance et de l'intolérance. Le chapitre 7 explique comment les Grecs ont su être tolérants, en faisant référence à cette coutume si particulière en temps de guerre. Quand un Grec assiégait une ville ennemie, il accomplissait des sacrifices pour les dieux de cette ville, afin d'être bénis par eux. Le chapitre 8 explique quant à lui comment les Romains étaient tolérants, puisqu'à l'intérieur même de la cité, on trouvait des temples dédiés à d'autres dieux, les divinités égyptiennes par exemple. L'ambition profonde de Voltaire, c'est de montrer l'universalité de la tolérance, aussi bien dans le temps, avec ses exemples tirés de l'histoire, que dans l'espace, puisqu'il va essayer de comparer les différentes cultures sur la Terre. Dans le chapitre 4, Voltaire montre comment les Chinois, dirigés par l'empereur Yongqing, tolèrent les superstitions, pourtant distinctes de la religion commune, et il montre également comment les Japonais acceptent plus de 12 religions sur leur territoire. En faisant ce tableau des lieux et des temps, Voltaire s'attaque à tous les intolérants en général, mais s'attaque surtout aux dogmes catholiques, qui lui, contrairement aux Chinois ou aux Japonais, ne n'arrivent pas à être tolérants. Mais si l'homme est naturellement tolérant, pourquoi existe-t-il alors des intolérants ? Eh bien pour Voltaire, l'intolérance a deux sources, deux racines, profondément ancrées dans la société, et c'est contre ces deux racines qu'il va lutter jusqu'à la fin de sa vie. La première, c'est le fanatisme. Si les hommes sont intolérants, c'est parce que certains d'entre eux ont complètement perdu leur raison, dans une foi excessive et absurde. Le fanatique, c'est celui qui fait du dogme religieux une loi absolue qu'il faut respecter à tout prix. C'est celui qui commet des violences et des exactions pour faire respecter cette loi. C'est celui qui, de fait, commet des abus, comme le montre Voltaire dans le chapitre 11. Mais pour Voltaire, ce qui est horrible, c'est surtout que le fanatique perd le jugement. Il perd même le bon sens. Et pour cela, il suffit juste de comparer l'écart considérable qu'il peut y avoir entre les fautes et les punitions. L'exemple de l'affaire Callas, c'est flagrant. C'est bien le fanatisme qui a jugé et condamné à mort Callas de manière rapide et sans réflexion. La seconde racine, après le fanatisme, c'est le rôle des superstitions et de l'ignorance des peuples. Callas a été condamné en grande partie à cause des accusations de la foule de Toulouse. Dans le chapitre 10, intitulé « Du danger des fausses légendes et de la persécution », Voltaire montre bien comment le peuple est victime du mensonge. Il met en évidence le rôle de la fable, des récits qui déforment la vérité et qui animent l'esprit des sociétés. C'est donc en luttant contre le mensonge et le fanatisme que Voltaire pense amener les hommes vers plus de tolérance. Moins de fanatisme, c'est plus d'hommes ouverts sur les autres points de vue. Moins de superstition, c'est un peuple plus éclairé et moins séduit par les discours des fanatiques. On reconnaît ici l'idéal de la pensée des Lumières, celui d'un homme doué d'un esprit philosophique et capable de se libérer des préjugés et de vivre en paix avec ses concitoyens. L'encyclopédie, projet auquel participa Voltaire, avait cet objectif, celui d'une époque où la raison triompherait et dont s'inspirera la Révolution française. Voltaire lui-même, avec le dictionnaire philosophique, voulait que le petit livre, celui qui se diffuse dans l'Europe entière, permette d'éclairer les peuples. Voltaire, dans le traité sur la tolérance, développe toutes ses idées, mais il faut avoir conscience de la nouveauté d'un tel livre. Voltaire est un des premiers écrivains à permettre la réhabilitation d'une famille, ici la famille Callas. Par sa plume, un auteur a réussi à soulever l'opinion et à casser le jugement de Toulouse en indignant toute l'Europe. Sauf qu'avant Voltaire, ça n'existait pas. Avec lui apparaît le rôle nouveau de l'écrivain dans la société moderne, celui qui intervient dans le débat, voire qui crée le débat. Il faudra le passage de Hugo au XIXe siècle, puis de Zola avec Jacuzzi, pour que le concept moderne d'intellectuel naisse, c'est-à-dire celui qui par l'écriture réussit à changer la société en forgeant l'opinion. On ne peut pas réellement dire que Voltaire est un intellectuel, puisque ce serait anachronique, le terme n'existait pas à l'époque de Voltaire, ni le concept. En revanche, on peut très bien dire que Voltaire est une première étape dans l'affirmation de l'écrivain moderne. Après avoir développé toutes ses idées sur la tolérance, on est frappé par l'actualité d'un tel livre. Il est difficile par exemple de ne pas voir des fanatiques modernes dans ces mouvements islamistes radicaux qui font du texte, d'une lecture radicale du Coran, un dogme qui entraîne la mort de ceux qui le nient ou qui le contestent. L'ignorance et la superstition restent des menaces comme l'ont montré les différentes théories du complot nées des attentats de Charlie Hebdo, puisqu'une certaine partie de la population a voulu croire aux discours fallacieux de notre temps. Toujours est-il que le succès du traité sur la tolérance est une bonne chose, et Voltaire aurait sûrement rêvé que son petit livre soit lu comme ça par un très grand nombre de personnes, et que ses idées puissent être diffusées à grande échelle. Cette vidéo est à présent terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée, et n'hésitez surtout pas à la commenter et à la partager. D'autres projets sont en cours, j'espère que les vidéos vous plairont, donc restez connectés d'ici là, et quant à moi je vous dis bonne lecture à vous tous, et ciao !